bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui il est 14h30 je vous prends que maintenant parce que je n'ai pas eu une minute à moi hier je n'ai pas plus faire une vidéo aussi j'ai pas une minute à moi non plus parce que vous savez que Vincent était rentré à l'hôpital donc j'étais le voir hier et on est resté toute l'après-midi de l'après-midi jusqu'au soir on est vendredi c'est le week-end pour moi et bien sûr pour tous ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas c'est le week-end donc je suis contente comme tous les vendredis de toute façon j'adore quand c'est le vendredi c'est le week-end et on se passe reposer Vincent sort demain ça a été compliqué en fait pour pour mettre en place son médicament vous savez bon je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai pas envie d'en parler et ben c'est privé quoi donc c'était un peu compliqué normalement il devrait sortir demain il a dû passer au bloc tout ça bon bref on va pas parler de ça et aujourd'hui il fait moins froid il fait quand même 0 degré mais là il gèle pas j'ai ma gorge qui roule je sais pas ce qu'alors ce moment j'ai du mal à comment enfin quand je parle j'ai l'impression de pas entendre ma voix je ne sais pas donc je vous disais il fait 0 degré normalement il va geler ce soir encore mais bon c'est du beau temps voilà on va dire que c'est du beau temps donc comme je vous ai dit bon là il est 14h30 je vous prends que maintenant parce que ben comme hier je suis partie toute la journée j'ai pas fait le ménage voilà bon après il n'y a pas grand chose à faire comme à chaque fois c'est les sols la vaisselle le linge les carreaux vous savez pourquoi voilà et puis du coup j'ai tout fait aujourd'hui avant de partir à la séance de ce soir donc j'ai encore mes chaises sur la table j'ai lavé les sols de toute façon j'ai fini il n'y a pas très longtemps parce que ben voyez je me suis préparé mais je me suis pas maquillée encore j'attends vraiment dernier moment pour partir pour me maquiller et puis j'ai détartré ma cafetière parce qu'il fallait la détartrer elle nous a noté à faire le détartrage donc on l'a fait ce matin là monsieur est parti voir Vincent voilà il est parti le voir moi je peux pas y aller parce que ben j'étais en train de faire le ménage et puis après j'ai la séance donc pour partir là il est 14h30 temps d'arriver là bas il sera 15h30 ça va pas me laisser beaucoup de temps pour revenir après et puis aller à la séance donc je préfère qu'il part tout seul le voir il va m'appeler après pour me dire quoi et qu'est ce et après ben moi je partirai la séance toute seule ce soir je prends je prends la voiture et je pars toute seule j'ai un peu de frissons et puis donc oui j'ai fait tout le ménage la machine en train de tourner le lave vaisselle dans une heure il est terminé parce que j'avais quand même pas mal de vaisselle c'est pas pourquoi pourtant des cas trois mais vous savez c'est les marmites ça peut tout donc comme toutes les marmites ne rentrent pas dans le lave vaisselle j'ai dû faire à la main donc j'ai tout fait à la main j'ai nettoyé tout mon gaz parce que julie a fait des merguez et il y en a partout ça saute vous savez les merguez si vous les couvrez pas ça saute elle m'en a mis partout sur mes carrelages mon gaz je vous raconte même pas l'état donc j'ai tout nettoyé j'ai fait mon lavabo tout est nickel à midi je me suis fait des nouilles des pâtes voilà des nouilles avec du jambon blanc et mes pâtes ont cuit tout juste parce qu'on est tombé en pâte de gaz enfin pas en pâte de gaz parce que j'en ai toujours d'avance mais il n'y avait plus de gaz donc nickel mes pâtes étaient cuites donc là monsieur l'avait changé aussi et puis voilà tout est propre tout est fait cafetière des tartrées la cuisine propre les pièces propres il me reste à faire du repassage mais ça ce sera pour demain pour aujourd'hui j'arrête j'ai sorti à feuilleter de saumon pour ce soir avec je sais pas peut-être une pomme de terre ou du riz je vais voir avec eux ce qu'ils veulent en accompagnement monsieur a été acheté du pain il a pris trois baguettes et il m'a pris à mille feuilles et un éclair au chocolat pour julie bon les mille feuilles de la boulangerie où on va j'aime pas trop bon et bon mais c'est pas celui que je préfère moi je préfère à la pâtisserie de l'autre côté là mais il m'a dit bah c'est pas la route c'est pas grave c'est déjà bien donc il a pensé à moi quoi alors je lui je lui dis tu aurais pu me prendre un coca j'en ai trop envie et puis j'en ai plus ici donc et les cours c'est demain demain on va faire quelques courses d'appoint aussi j'ai reçu des prospectus j'ai reçu hâte mais j'ai noté un de toute façon j'ai noté là et j'ai noté là donc j'ai noté intermarché ce qu'il fallait alors j'ai trop ben je vais pas vous le dire comme ça je vais vous faire un retour de course donc je dois partir chez intermarché lidl match et aldi match c'est le coca cola il est en promotion pardon et moi j'ai mon oeil qui gratte j'ai dû avoir un cil le coca cola match est en promotion donc moi je prends des canettes parce que ah et ben alors parce qu'en bouteille il ya que moi qui envoie le plus souvent et une bouteille pour moi c'est trop et à force de l'ouvrir fermé bas le gaz s'en va en fait donc ça ne m'intéresse pas voyez le soleil soleil à regarder étape dans mes meubles voilà ça fait du bien un petit rayon de soleil comme ça c'est agréable donc voilà j'essaie à faire demain et j'avais vu aussi deux trois petites choses chez aux champs mais c'est pas important donc déjà demain à faire tous les magasins là moi je vais y aller ça me gratouille encore je vais y aller tout seul demain parce que monsieur pas les courses à puis surtout quand il faut en faire plusieurs comme ça je ne pense pas qu'il va venir puis après moi je préfère vraiment faire du matin après je suis tranquille pour la journée en ça y est commence à partir le soleil ça y est franchement j'ai mal encore la gorge voyez pas comment je parle ça fait trop trop chelou quoi donc dans mes médicaments j'ai retrouvé des pastilles drill il m'en restait pas beaucoup peut-être 6 6 7 donc j'en prends un peu parce que ça me fait du bien après c'est de ma faute aussi je bois un peu frais vous savez quand c'est le coca et moi enfin tout ce qui est tout ce qui est à base de de gazeux je bois frais et puis quand je me fais un jus d'orange maison je le mets je mets mes oranges au frais et ben voilà après je bois vite et c'est pas très bon mais bon ça va passer c'est pas grave après c'est pas tellement que j'ai mal en fait c'est quand je parle ça roule bon c'est pas grave ça se soigne j'ai toujours ma bouteille d'eau à côté de moi vous le savez maintenant j'adore boire à la bouteille j'ai horreur de voir au vert je sais pas pourquoi c'est pour ça que chaque fois je dis c'est ma bouteille donc après moi je marque mon nom ici je marque maman comme ça où on enlève l'étiquette quand l'étiquette est enlevée ils savent que c'est à moi quoi parce que après ben quand je pars à la séance je prends pas une grande bouteille comme ça donc je le mets de côté et j'écris maman où j'enlève l'étiquette et ils savent que c'est pour c'est à moi quoi donc là j'ai fait une pizza aussi pour à la base c'était pour vincent il avait envie d'une pizza donc hier je lui dis bah écoute je vais t'en faire une et tout puis après je dis à mon mari écoute je dis si tu lui ramène la pizza elle va être froide donc c'est pas intéressant achète lui enfin commande une pizza et tu dis au mec qui qui la livre à l'hôpital et toi tu veux la chercher à l'accueil voilà donc il me dit oui je vais faire ça où il est rôle à chercher je sais pas comment il va s'organiser du coup je dis ça sera mieux que va sans manger une pizza assez chaude parce que vous savez que les repas à l'hôpital passer c'est pas top pour rien des repas sont bons franchement ça va moi quand j'étais là-bas quand va ça il ya eu son repas franchement ça allait mais c'est des petites portions aussi donc bah pour un homme on va ça on mange quand même bien quoi donc hier je vais y ramener des choses j'ai ramené des bananes j'ai ramené des twix j'ai ramené une salade froide composée là j'ai acheté tout ça chez lidl j'ai pris des fromages avec les petits bâtonnets là vous savez qu'on trempe dedans puis qu'on mange comme ça je lui ai pris des pringles des chips je lui ai pris ah oui je il va pas mourir de fait avec moi des baby bell et puis je crois que c'est tout ah oui puis deux boisseaux gazeuses je crois que c'était des énergisantes que mon mari a pris parce que ça adore ça donc voilà hier il a mangé des lasagnes en entrée c'était des betteraves il n'aime pas les lasagnes il m'a dit c'était pas ouf mais bon j'avais ça t'es pas l'autaire ils n'ont plus à et en dessert il a eu un petit carré de fromage à tartiner style kyrille plutôt samouré ouais plutôt samouré et il a eu une compote je crois je crois que c'était une compote oui c'est ça il y avait un morceau de pain et puis c'est tout donc déjà à l'entrée ils ne mangent pas il lui restait que les lasagnes bon s'il a mangé le pas avec le fromage bon ça c'est pas ouf non plus parce qu'en fait c'est un petit carré seulement et vous avez un morceau de pain comme ça donc il aurait pu en mettre deux quoi mais bon c'est ce que je lui dis c'est pas l'hôtel donc bah on essaye de lui ramener quelques bricoles et puis là il a envie d'une pizza donc on va lui prendre une pizza qu'est ce qu'on ferait pas pour nos gosses franchement oh là 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 n'importe quel âge c'est nos gosses j'allais dire nos sales gosses non c'est des amours donc voilà moi j'ai un peu mal au coeur quand même que je peux pas y aller aujourd'hui voilà mais bon c'est comme ça après tant qu'il y en a un de nous deux qui qui va c'est principal parce que bah même qu'il a 24 ans on a toujours besoin d'être enfin on a toujours besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de nous vous savez moi je sais parce que quand malgré que je suis quand même adulte je suis très grande en âge on va dire parce qu'en taille c'est même pas la peine puis ça n'a rien à voir c'est n'importe quoi donc mais c'est vrai que oh le soleil regardez moi bon j'ai besoin d'un peu de bronzage quand même hein je suis blanche mais c'est vrai que bah quand on rentre à l'hôpital comme ça on aime bien qu'il y ait quelqu'un avec nous en fait moi j'aime bien que mes enfants viennent me voir mon mari même si c'est pas grand chose que on est à l'hôpital on aime bien qu'il y ait quelqu'un à côté de nous quoi et moi Vincent est un petit peu beaucoup peureux ça est peureux il stresse pour rien donc il aime bien qu'on est là donc c'est normal qu'on soit là pour pour eux quoi tout à fait normal quand je vais mettre de la crème à mes mains parce que ça me tire avec les produits tout là ohlala franchement là on voit pas mais on dirait que j'ai les mains de vieilles franchement du coup bah je vais mettre la crème pour les mains vous savez que j'avais acheté chez lidl franchement top top j'adore cette crème donc voilà donc bah voilà normalement Vincent de sort demain soir demain soir sandrine tu es fatigué aujourd'hui il sort demain matin donc demain matin on va aller le chercher et par contre il va rentrer soit lundi ou mardi encore mais là je ne sais pas s'il va rester carrément toute la journée c'est encore pour administrer le produit parce que en fait comment vous dire ces globules blancs mange comment je vais vous expliquer ça en fait c'est comme si son médicament anti rejet ne fonctionne pas parce que ces globules blancs les mange donc il a eu il reçoit un produit et comme comme ce produit là il faut qu'il passe entre comment je vais vous expliquer ça le produit doit passer par une une grosse pression vous savez par par être par perfusion ça ça ne va pas et par reprise de sang encore moi parce que il faut qu'il ya quand même un gros tuyau qui voilà donc qu'est ce qu'ils ont fait ils le mettent en dialyse voilà comme nous pour mettre les aiguilles donc va ça encore sa fistule alors la fistule c'est ici qui nous relie la veine avec l'artère c'est comme ça qu'on se fait dialyser pour ceux qui ont des fistules moi j'en avais une voyez j'ai des cicatrices ça voilà là je l'avais mais comme elle fonctionne plus moi ils me l'ont retiré en fait voilà donc va ça avec sa fistule et il l'avait encore malgré qui s'est fait greffer à le fonctionner donc c'est pour ça qui comme ça il ya une pression plus forte et c'est mieux pourquoi il est passé au bloc parce que sa fistule s'est bouchée donc il ne pouvait plus mettre le produit c'est pour ça qu'il est parti au bloc pour dilater la fistule on dit qu'il va au bloc mais c'est pas une opération en fait c'est il met un produit et ça fait une pression oui je pense que c'est comme ça que moi je l'ai eu mais il ya très très longtemps donc c'est pour ça donc il stressé pour rien donc il disait oui maman si ça marche pas ils vont me le faire dans la cuisse mais va ça il pensait qu'ils allaient lui faire une fistule dans la cuisse j'ai non va ça c'est pas ça si ta fistule ne marche pas et il faudra il faudra qu'il faudrait qu'il faut dans la dans l'artère de la cuisse en fait moral je dis mais ça n'a rien à voir avec la fistule c'est pour avoir une à débit en fait voilà c'est pour avoir un plus fort débit donc il panique et comme je sais pas quoi après je le comprends parce que moi je l'ai déjà eu aussi ça après on a endormi à bien évidemment mais c'est vrai que quand on sait pas bah ça fait peur donc moi je peux lui dire des choses parce que j'ai passé par là avant lui a vraiment vraiment avant lui donc je le rassure comme je peux et surtout je lui dis que il n'y a pas de danger ça fait pas mal bien sûr je lui ne lui mens jamais parce que c'est pas le but à si je lui dis que ça va faire un petit peu mal ou ceci ou cela je lui raconte tout donc là franchement ça fait pas mal donc là depuis dix heures qu'il est parti au bloc je n'ai pas de nouvelles donc je m'inquiète un petit peu mais comme monsieur est parti ça va aller ça va aller après je il se repose parce que je pense qu'il n'a pas dormi de la nuit il stress et puis et puis là il peut-être il se repose parce que avec pas qu'il s'est fait endormir à localement apprendre un petit peu dans le cake quand même donc voilà pour les nouvelles de Vincent je vous dirai si ça va soit demain ou quoi je ne sais pas parce que demain comme il sort j'irai le chercher où c'est que monsieur et puis voilà la journée va passer très vite aussi c'est pour ça que j'ai fait tout mon ménage aujourd'hui comme ça tout sera nickel j'ai même fait mes poussières tout 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 mes vitres comme ça je suis tranquille parce que je me suis réveillé ce matin il était neuf heures et demie oui neuf heures et demie c'est ça de vernis bon j'étais couché à une heure et demie hier je regarde un film avec monsieur monsieur il s'endort dans le fauteuil alors moi quand il s'endort comme ça je me dépêche vite de monter je dors super bien je prends tout la place je suis trop bien mais il m'a rejoint dans la nuit masse alors comme c'est qu'il pouvait pas rester dans le fauteuil toute la toute la nuit quoi mais bon c'est vrai qu'on est mal installé pour dormir c'est pas c'est pas à lille non plus après il a mal à l'épaule au dos tout ça il fallait pas s'endormir donc moi je suis monté il était une heure trente oui une heure trente je me suis endormi tout de suite tout de suite et puis je me suis réveillé à neuf heures et demie et encore parce que le réveil a sonné c'est pas réveil c'est que on a reçu des messages et monsieur a reçu un appel donc après ça nous a réveillé donc on est descendu on a pris notre petit déjeuner on n'a pas trop mangé parce que ben moi quand c'est comme ça je sais pas que je fasse je stress un peu quand même en fait je m'inquiète si ça a été si ça va pas si après je pense que si ça aurait pas été les infirmières vous aurez prévenu donc je pense que va s'endort et se repose sinon il m'aurait envoyé un message donc on a déjeuné pas beaucoup moi j'ai mangé deux pitchs monsieur a mangé quoi du fromage avec du pain il avait fini le pas d'hier et puis c'est tout franchement n'a pas beaucoup mangé et puis après ben monsieur a nettoyé la cheminée il a tout nettoyé il a tout aspiré il nous reste la vitre à nettoyer et puis il a fait quoi qu'est ce qu'il a fait ah oui il a été chercher des aliments dans le congélateur de à côté du la maison quoi dans le en dessous du carport voilà il ya dedans il y avait enfin il ya plein de trucs mais c'était pour mon feuilleté au saumon et ma chair à saucisses parce que j'ai envie de faire des tomates farcies demain peut-être parce que vous savez je vous avais dit mon menu de cette semaine bah franchement j'ai rien fait de ce menu là tout a été chamboulé donc voilà je recommencerai un autre menu pour la semaine d'après vous savez quand il ya quelqu'un qui est à l'hôpital comme ça on est chamboulé aussi on n'a pas le temps de rester en cuisine et puis de de faire la popote voilà parce que moi quand c'est comme ça bah moi j'aime bien commencer du matin enfin préparer ça dépend quoi bien sûr mais j'aime bien tout préparer je devais même faire une brioche je n'ai pas eu le temps mais bon c'est pas grave c'est pas la priorité on s'en fout voilà donc hier est ce que j'avais fait je l'avais déjà fait c'était un ragoût de veau je vous avais dit et attendez je vais vous dire un truc hier matin bon je rallume ma mijoteuse et je la mets à fond au troisième niveau donc ça chauffe ça chauffe quand même et je suis partie à l'hôpital comme ça j'ai complètement oublié et c'est seulement 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 au moins trois quatre heures après j'ai mon mari je crois que j'ai laissé la mijoteuse allumée il me dit bah tout doucement ou j'ai non je dis à fond puis après j'ai dit bah en fait je sais plus j'arrivais pas à me souvenir oh oh là là comment je vais faire et tout du coup on est rentré le soir il était à peu près 19h30 quand on est rentré ouais même 20 heures et je l'avais laissé allumée à fond ben je peux vous dire que ça n'a pas cramé j'étais sur le cul je me suis dit parce que déjà c'était un peu cuit en fait ce que je voulais faire c'est le faire chaud le faire chauffer tout doucement et puis c'est tout mais là je l'ai mis à fond donc franchement je peux vous dire que les pommes de terre j'étais super cuite et même la viande s'est détachée des eaux que vous avez dans le milieu là mais bon on s'est régalé c'était vachement bon mais franchement je suis contente de m'a mis une hôteuse franchement après ça aurait cramé ça aurait cramé tant pis mais c'est de ma faute vous savez dans la précipitation en fait j'ai préparé des vêtements pour Vincent on est partis à Lidl sur la route j'ai dû noter ce que j'allais me prendre malgré que je savais ce que j'allais prendre mais j'ai quand même noté en cas où et puis ben voilà ça m'est sorti de la tête donc tant mieux on a bien mangé hier soir vu l'heure qu'on est rentré c'était chaud voilà on s'est même cramé le palais et puis on avec du pain on a mangé ça après on avait mangé moi j'ai mangé deux petits filous parce que j'adore ça plus une banane c'était des petites mon mari il a pris une banane et puis j'ai mangé des tomates cerises et et c'est tout voilà j'ai mangé ça et puis on s'est régalé mais on était fatigué franchement on était claqué du coup après manger on est parti se prendre une douche et puis on s'est mis à la télé on a regardé des films je vous dis jusqu'à une heure pour ma part monsieur s'est endormi et après j'ai vu l'heure j'ai dit allez je monte le film n'était pas terminé j'ai dit tant pis on finira plus tard j'ai éteint et je suis monté Eric parce que je dis tout le temps monsieur c'est chiant quoi c'est on dirait la paix de cul qui dit monsieur quoi ben non il s'appelle Eric donc Eric est monté un peu plus tard dans la nuit ou sur le matin je ne sais pas quelle heure qu'il était j'ai senti qu'il est monté et puis ben on a super bien dormi franchement bon ça ça nous fait du bien parce que moi avec les séances de l'hôpital toute la semaine à faire le ménage aussi et j'ai une abonnée qui m'a demandé si je travaillais alors oui je travaille en télétravail voilà je suis à la maison et en fait je suis en formation voilà pour faire on va dire prothésiste ongulaire mais c'est pas tout à fait ça si voilà si c'est ça prothésiste ongulaire j'ai déjà un diplôme que j'ai passé il ya quelques années il ya bien longtemps même je sais pas s'il ya plus de dix ans et après je connais un petit peu les bases mais j'aimerais me performer encore plus donc je suis en télétravail bah parce que c'est mieux pour moi en fait donc bon il ya des moments je peux aller directement dans le salon mais ils savent mon état ils savent voilà ils tout quoi donc ils me disent en télétravail et ça me va super ça me va super bien donc voilà je fais ça après je ne sais pas si je ferai mon métier je sais pas ça c'est juste une petite passion parce que vous allez me dire oui tu fais une formation mais on te voit jamais avec des ongles oui c'est vrai parce que j'en ai mis il ya quelques mois voilà et en fait moi maison ils sont super super fragile je peux mettre que encore du vernis permanent pour l'instant parce qu'à chaque fois que j'enlève une capsule par exemple mon ongles est vraiment abîmé je suis obligé de le limer encore pire que ça pire pire c'est comme si que j'avais les ongles rongé donc pour l'instant je n'ai pas de capsule dans ma dernière vidéo je vous avais dit j'aimerais bien mettre des faux ongles mettre une pose américaine mais en en y repensant non je vais peut-être mettre un vernis fin je sais pas encore malgré que je vais doucement à à faire comment une dépose avec ma penseuse et tout mais non donc voilà mais sinon là mon premier diplôme c'est la base en fait de l'onglerie le nettoyage des ongles la désaffection des affections et bas poser les capsules et voilà vraiment la base ça fait pour ça je vous dis ça fait très 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 longtemps que je l'ai passé et que j'ai eu mon diplôme et là j'aimerais apprendre encore plus et si je veux rester dedans j'aimerais encore faire plus pour faire des dessins le night art en fait mais c'est des formations qu'elle coûte cher parce que là c'est de ma poche que je paye donc je sais pas si j'en ferai mon métier ou je sais pas parce que j'ai pas beaucoup de temps à moi et puis avec les séances tout ça c'est compliqué et puis aussi par exemple je dois être hospitalisé parce qu'on peut jamais savoir ce qui se passe au moment de la séance vous voyez c'est compliqué en fait donc je préfère être en télétravail et faire une petite formation comme ça pour moi et puis peut-être par la suite pourquoi pas voilà et elle m'avait demandé aussi que j'ai dit tout le temps julie est à l'école et elle est au travail donc oui julie est en alternance elle va l'école et elle va au travail pour être un travail dans la finance voilà ce sera pour être dans la finance donc voilà j'ai répondu à ton commentaire j'espère que j'ai été clair et si vous n'avez pas compris bas redites moi le commentaire et j'essayerai d'expliquer encore plus mieux encore plus mieux encore non mais sandrine ton français fou mais bon on se comprend je suppose quand même après la langue française c'est quand même difficile à voilà donc voilà voilà et donc oui moi ce soir je sais pas quoi prendre à manger peut-être des des sandwichs parce que comme il ya trois baguettes j'ai pas le courage de me faire un manger fait déjà j'avais dit à monsieur sors moi de la chi de bœuf en fait il s'est trompé il m'a sorti la farce et la tomate bon c'est pas très grave ça sera pour demain de toute façon je vais faire des tomates farcides et peut-être avec des frites je sais pas on verra on verra la journée de demain déjà et puis dimanche amélie vient manger à la maison et je vais faire des lasagnes en lasagne avec de la salade c'est agaçant franchement ça me saoule je dois vous faire un une vidéo les produits finis parce que j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai donc je vais la tourner sûrement après où je la ferai demain je sais pas mais la fois que je la fasse parce que c'est rempli quoi il est temps de mettre à la poubelle quand même après c'est pas des choses qui sont mais je pense que je vais la tourner aujourd'hui parce que j'ai une bouteille de yop qu'on a fini aujourd'hui ça qu'elle était fini donc c'est 20 juillet qui l'a fini ce matin donc je vais pas la laver pour attendre donc je pense la faire aujourd'hui comme ça et puis aujourd'hui j'ai fini la crème fraîche aussi une sauce tomate concentrée et un paquet de jambon donc tout ça moi ce sera fait aujourd'hui et je pourrais tout jeter que ces choses là on peut pas les garder sinon ça va moisir ça va ça va être dégueulasse quoi voilà là il reste un potimarro il commence à se gâter je pensais que les potimarro les choux tout ça c'est des légumes d'hiver et ça tient vraiment assez longtemps donc je veux dire monsieur qui me le coupe voilà comme ça ça me fera petit velouté j'avais fait de la soupe aux poireaux vous rappelez monsieur il dit bah moi j'aime pas trop aux poireaux pas bien ici du coup je vais demander à mélie si elle aime bien et je vais lui donner parce que à moi là je vais être en week-end donc je ne peux pas boire de la soupe c'est pas possible ou si je prends une petite tasse mais c'est pas c'est pas l'intérêt donc c'est pas grave je vais lui donner julie ne raffole pas et monsieur me dit oui mais le soir le poireau c'est un gratos vent votre donc bah c'est pas grave c'est pas perdu je donne à mélie ou je le congènerai si elle en veut pas mais je ne vais pas jeter parce que j'aime quand même mis à kilo de poireaux les amis et oui ah oui j'ai oublié de vous dire hier j'ai mangé des crevettes aussi oui c'est en fait c'est pas des tomates grises oh la 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 vous croyez qu'il n'y a rien dedans dans mon nom parce que là je délire et du coup non j'ai mangé des crevettes mais c'est pas des crevettes grises c'est des petites crevettes mais c'est pas les grosses vous savez et moi et moi je préfère les petites roses c'est des crevettes atlantique je crois que c'est ça mais ça se vend seulement en sachet voilà et je vais racheter un paquet et je vous les ferai montrer comme ça vous saurez ce que c'est et moi je préfère cela franchement je les adore donc j'ai sorti un paquet de 500 grammes j'ai tout mangé tout monsieur en a pris 3 3 4 et j'ai tout mangé je vous dis je me régale avec ça bon le rago je l'ai mangé j'ai pas tout fini mon assiette et après je vous dis j'ai mangé quelques tomates cerises qui me restait et puis après mon dessert et puis voilà donc j'avais bien mangé et donc je vais racheter un paquet quand ce sera les courses demain parce qu'en plus les crevettes là je les achète à match donc je me prendrai deux paquets moi je me régale franchement je me régale avec une petite sauce mayonnaise ou cocktail c'est un délice à un délice je voulais faire un décès à goûter mais j'ai pas le courage franchement j'ai plus le courage et déjà 15 heures en plus ça donc là franchement j'ai plus le courage après ben j'irai pendre mon linge rangé la vaisselle du lave vaisselle et je préparerai mes sandwichs voilà parce que ben je vous avais dit que monsieur devait sortir la chie de bœuf je voulais prendre de la purée me faire un ainsi parmentier mais après je me suis dit non je prends des sandwichs parce que ben c'est vrai qu'on n'a pas tellement faim en plus je voulais faire aussi ce soir c'était quoi que je devais faire avec je voulais faire une petite tartiflette parce qu'il me reste du fromage à tartiflette monsieur il dit non il fait pas des gros repas comme ça il dit tu sais bien il dit en plus on va je vais rentrer tard il dit puis toi t'es pas là julie elle va rentrer tard aussi parce que cette semaine elle est en séminaire avec son école là c'est un salon donc elle rentre il est 21h donc elle rentrait tard donc il dit t'embête pas il dit y'a du pain on mangera ce qu'il y a mais j'ai dit ben non j'ai un feuilleté de saumon je vais faire ça après je lui dis toi tu as peut-être pas faim et julie faut qu'elle mange et au pire s'il en reste et ben ils finiront demain et puis parce que ça on peut pas le recongeler ou je le donnerai avant ça et puis voilà et dimanche soir comme je vous ai dit à midi vient manger des lasagnes et elle voulait qu'on va au cinéma voir avatar alors je lui ai dit non moi le dimanche soir c'est pas possible je suis fatigué et je préfère le samedi soir donc on ira peut-être samedi prochain voilà on n'a pas encore été le voir avatar le 2 paris qu'il est canon ou le soleil paraît qu'il est canon donc on verra ça je vous dirai à de toute façon bon ben voilà je vais vous laisser là ça fait déjà 37 minutes que je vous parle et après je vais vous tourner le les produits finis après celle là comme ça je serai tranquille et vous l'aurez pour demain comme ça si j'ai pas de vidéo demain ben je vous mettrai les produits finis et il y a pas mal de choses beaucoup de cochonneries mais peut-être que dans mes abonnés ils adorent les cochonneries voilà les gâteaux les bonbons tout ça après les bottes les bottes faut que vraiment que je vous laisse là que je vais me reposer quoi les bonbons vous savez que moi les bonbons c'est mon kiff c'est mon kiff justement demain comme je vais aux courses je vais acheter des bonbons parce que je n'ai plus grand chose voilà allez je vous laisse là je vous dis une bonne après midi et je vous fais de gros bisous à bientôt